bonjour bienvenue sur what léger aujourd'hui une partie avec mon ami xa c48 j'ai fait un petit tuto là dessus si vous suivez ma chaîne un char que j'avais mis au garage depuis un bon moment que j'ai décidé de ressortir de manière de m'amuser un petit peu avec mon ami qatar qui avait le cram g55 à location là après allez j'ai ressorti un td chacun et là je décide d'être un petit peu agressif avec ce char qui a quand même un barillet trois obus et d'aller dans la zone de tir qui est souvent fait plutôt pour ce char un petit peu est-ce qu'il va me spotter le br est-ce qu'il va me spotter bah oui il va spotter il a même eu le temps de tirer dessus avec le sixième sens j'adore ce sixième sens et là par contre la mobilité du char oui 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 il est très précis mais bon faut pas quand même exagérer oh il a tourné l'autre côté il est pas gentil alors j'ai un idéal panzer là bas qui me veut du mal hop allez voir taten blend on va recharger et je vais essayer de me faire oublier parce que le br il est bien gentil mais pas une bonne idée je pars quand même pour 28 secondes 29 secondes de rechargement donc c'est pas cool et il revient donc là je dis à mon ami qatar j'ai essayé un petit peu d'y faire peur je suis dans les buissons je me suis un petit peu oublier je ne peux rien faire voilà l'inconvénient de ce char pendant 30 secondes vous êtes complètement inefficace on s'est fait péter notre arti sûrement bah un coup de contre arti et là c'est moi qui spotte le br qui a la bonne idée de se replier je veux dire là dessus ma partie est bonne et là c'est vrai d'habitude je tire sur le panneau pour le tomber parce qu'il ne peut pas bien taper je détecte tiger et là je demande à mon ami qatar gentiment tu peux pas me péter le panneau là ce serait gentil ça m'empêterait de péter un obus voilà bien comme ça vous voyez j'ai pas gâché l'obus logiquement c'est moi qui dois faire un peu de spot là c'est exactement ça vous voyez cette zone est plutôt un scout ou un char moyen quand vous avez la mobilité parce que c'est vrai que ce TD a une très très bonne mobilité vous avez vu j'ai pu y aller assez facilement alors c'est bon et il est bien voilà pas trop trop la place du tiger B là un peu lame pour monter à découvert et voilà c'est plutôt un lourd d'appui pas un char de contact directement et là le BR qui s'est mis là ça va très très bien du coup je sais qu'il va pas venir m'embêter je recharge si vous remarquez bien je suis plus ciblé pour le BR parce que pour moi c'est une priorité un scout qui a disparu je le blinde et pour pas ou réapparait je le mets ça me va et là par contre je m'engage il faut vraiment très très bien focus ce char c'est vraiment pas évident et là je tire alors qu'il monte j'ai gâché 2 ou je repars donc vous voyez pour 29-30 secondes de rechargement 2-2 et là faut que ma team tienne si ma team lâche naturellement je ne servirai plus à rien dans ce contreband à part de pouvoir taper sur les suites sans même qui est apparu de l'autre côté puisque notre scout à nous fait un bon travail de proxy en fait de détection sur la ligne 8-9 voilà juste quand j'ai rechargé les chars apparaissent c'est vraiment du snipe puré et simple avec le char là pourquoi il s'est arrêté ? voilà comment on se fait vite gruger par les ennemis et là pareil faut que ça tienne faut que ça tienne sinon ça va être compliqué pour moi alors j'ai le soutien de Qatar et l'S-800 même aussi là qui défend bien et surtout le CS-44 qui les empêche de poquer sur le haut sur la ligne 1 directement tant qu'ils ne sont pas derrière la colline et bien je suis libre de pouvoir taper alors ce canon troll un peu vous voyez il est quand même assez bien focus et là je préfère mettre un petit peu sur l'Indian Panzer car le ceinturion s'est replié sa tourelle est un peu solide j'ai pas voulu taper 6-4 on a quand même l'avantage on aurait l'avantage d'EPV d'après ce qu'ils disent nous l'ours sont complètement passés si vous regardez sur la ligne 9-0 voilà pour moi la partie quand tu voyais ça est déjà plus ou moins pliée pas terminée mais bien pliée parce qu'il faut pas oublier qu'il y a pas mal de TD il y a un E25 donc l'SU c'est pas terminé sauf si j'arrive à finir celui-là déjà ce qui est fait et l'Indian Panzer peut-être qu'il va bien vouloir replier ah il replie il y a longtemps que j'ai pas joué le char et vous voyez la vitesse d'obus et tout vous avez vite perdu un peu la main parce que j'aime pas à dire je vais faire une belle guette mais je m'en mange quand même mine de rien là on est reparti donc pour les 30 secondes de rechargement l'Indian Panzer est toujours spot je recharge toujours vous vous rendez compte toujours pas mort cet Indian Panzer je vais pas enfin vouloir à mes coéquipiers quand même pour exagérer et là il est là je vais bientôt avoir fini et ben voilà c'est fait on peut pousser à mon avis le BR s'est retraîchée naturellement 11 E5 partie vraiment easy c'était juste pour remémorer un petit peu ce TD qui est très très fun à jouer quand le canon ne contrôle pas trop et quand votre team résiste naturellement le temps que vous puissiez que vous puissiez recharger alors vous voyez de suite il n'y a pas à dire et là le BR qui s'en va terminé ça va le faire Qatar pousse mais se fait farmer pendant l'instant par l'E25 vous voyez char ultra OP au point de vue camouflage puisque comme je le dis souvent l'E25 quand ils tirent ils ne perdent pas leur ratio de camouflage donc il reste toujours indétectable ce qui fait que nous sommes un petit peu privilégiés pour ça et vous voyez il n'était même pas bien planqué et là oui il m'a vu il tire en roulant on s'y on essaye de le utiliser oui il va passer devant mon canon allez allez et le voilà voilà partie easy partie ultra agréable si vous aimez ces replays commentés et bien écoutez abonnez vous likez laissez moi un commentaire je vous répondrai naturellement et moi je vous dis à très très bientôt il est cuit ciao ciao